Première web-émission participative, pas plus tard que quand vous voulez, sur france5.fr. Nous sommes à Iron Island, en Australie. Cette île n'est qu'un point sur la carte, mais elle est située au cœur d'un véritable empire sous-marin, vieux de plusieurs milliers d'années, la grande barrière de corail. Ici, la vie suit le flux et le reflux des eaux soumises à l'attraction de la Lune. Pendant la journée, barracuda, serpents de mer et requins guitares rôdent dans les bas-fonds. Mais la nuit, un monde étrange se réveille. Au cœur des récifs de corail se déploient alors les mystères de la nature. Iron Island est l'un des sanctuaires marins les plus importants du monde. Visible depuis l'espace, la grande barrière de corail s'étire sur plus de 2000 kilomètres. Iron Island se trouve au large de la côte est australienne. L'île déborde de vie. Mais pour en arriver là, elle a d'abord traversé des siècles de désastre. Cyclones et tremblements de terre ont brisé les coraux, détruit la faune. Ce sont leurs vestiges qui forment la plage. Des oiseaux, comme ces nodis à cape blanche, ont répandu des graines en déposant leur déjection à cet endroit. Avec le temps, le sol s'est enrichi, les graines ont germé. Un véritable habitat s'est développé pour les nodis. Aujourd'hui, une vingtaine d'espèces d'oiseaux y vivent. La plage accueille aussi de nombreuses espèces de tortues qui viennent y pondre leurs oeufs. Parmi elles, on trouve la tortue verte, la tortue caouane et la tortue imbriquée. À l'heure actuelle, malheureusement, toutes les espèces de tortues marines sont menacées d'extinction. C'est la fin du mois d'octobre. Ces tortues vertes femelles luttent pour atteindre la plage. Parfois, elles mettent des heures à trouver un endroit où déposer leurs oeufs. Elles ne sont pas les seules. En tout, 1500 tortues se rassemblent ici pour pondre. Certaines ont parcouru plus de 1000 kilomètres. Elles pondent entre 70 et 200 oeufs, selon les espèces. Au lever du jour, elles regagnent l'eau. Cette tortue caouane pèse plus de 140 kilos. Face au ressac, elle doit mobiliser toutes ses forces. Au cours des trois prochains mois, elle fera encore plusieurs expéditions pour déposer ses oeufs. Les tortues paraissent un peu pataudes sur Terre. Mais dès qu'elles retrouvent leurs éléments naturels, ces créatures préhistoriques semblent glisser dans l'eau avec légèreté. Autour des Run Island, le paysage est formé exclusivement de corail. On recense 400 espèces de coraux. Ce sont eux qui permettent à la vie de s'épanouir ici. Les récifs ont besoin du soleil pour survivre. Les coraux fonctionnent un peu comme les plantes des forêts pluviales. Grâce à la photosynthèse, ils transforment le soleil en énergie. Comme ils ont des formes variées, ils trouvent sans peine l'espace et la lumière dont ils ont besoin. Ces formations, que l'on nomme des tables de corail, se déploient comme de gigantesques panneaux solaires. Ces coraux prennent 30 cm par an et peuvent atteindre 3 m de diamètre. Les petits requins de récif s'y abritent volontiers. Pour avoir sa part de soleil, le corail corne de cerf préfère grandir plutôt que s'élargir. Sa taille varie entre quelques centimètres et deux mètres de hauteur. Une simple branche brisée peut engendrer de nouvelles colonies coralliennes. La taille et le poids du corail cerveau suffisent à lui donner accès aux rayons du soleil. Il lui assure aussi un ancrage stable durant les tempêtes. Le plus grand corail cerveau connu fait 5 mètres de large sur 4 mètres de haut. Cette espèce peut vivre plusieurs milliers d'années. Des milliers de colonies de coraux s'étendent tout autour des Rhône-Ilandes. Elles servent d'abri, de nids et de réserves de nourriture. La barrière de corail est la seule protection des petits poissons sans défense. Le poisson demoiselle ne se risque jamais à plus d'un mètre de son repère. À l'approche du danger, il se faufile entre les branches de corail. Mais il n'y a pas que les coraux où l'on puisse se réfugier. Les poissons clowns se mettent à couvert dans une anémone venimeuse. D'autres espèces mourraient rien qu'en effleurant l'un de ces tentacules. Les poissons clowns, eux, sont protégés par une couche de muqueuse qui les immunise contre le poison de l'anémone. Cette couche de muqueuse s'épaissit avec le temps. Mais si les poissons clowns s'éloignent de l'anémone, ils perdent leur protection, ce qui peut leur être fatal s'ils y retournent. L'anémone a une cousine germaine beaucoup plus remuante, la méduse. La taille d'une méduse peut aller de quelques centimètres à trois mètres. Cet animal est constitué d'eau à 97% contre 60% environ pour l'homme. Comme l'anémone de mer, la méduse à crinière de lion offre refuge à quelques créatures. Avec ses tentacules venimeux, la méduse paraît invulnérable. Mais pas pour la tortue verte, insensible à leur poison. Ces tortues se distinguent par des marques faciales semblables aux empreintes digitales de l'homme. Tandis que les femelles se rendent à terre pour pondre, les mâles, eux, ne sortent jamais de l'eau. En mangeant des méduses quand elles sont jeunes, les tortues s'immunisent contre leur poison. Une fois adulte, elles changent de régime alimentaire et se tournent vers les végétaux. Au coucher du soleil, les poissons à pas entament leur danse. On croirait voir une créature géante en mouvement. 25% des poissons vivent en banc à l'âge adulte. Nager en groupe leur permet d'économiser de l'énergie. Le balai des poissons à pas signale le passage du jour à la nuit. C'est alors que la dynamique du récif change du tout au tout. La vie obéit au rythme lunaire. C'est le champ magnétique de la Lune qui déclenche l'accouplement, la reproduction et la naissance chez la plupart des formes de vie marine. Trois mois ont passé depuis que les tortues vertes ont déposé leurs oeufs. Ce soir, les petits fraîchement sortis de l'oeuf répondent à l'appel de l'eau. C'est l'instinct qui les pousse vers la mer. A la faveur de l'obscurité, ils espèrent échapper aux oiseaux et aux requins. Pendant 24 heures au moins, ils vont nager sans interruption pour s'éloigner le plus possible des prédateurs de la côte. Une semaine environ après l'éclosion des oeufs de tortue, il se produit un phénomène extraordinaire. La vie déferle sur les récifs de corail d'Eron Island. C'est l'heure où le royaume corallien tout entier se reproduit. Des millions de coraux lâchent en même temps des paquets d'oeufs et de sperme. C'est la période de frais. Les coraux se reproduisent de diverses manières, mais en général, ils respectent trois étapes. D'abord, ils sécrètent des paquets d'oeufs et de sperme. puis ils expulsent les paquets entre trois et huit jours après la pleine lune. Ces paquets s'ouvrent pour éviter les croisements consanguins. Le sperme s'échappe dans toutes les directions, au gré des courants. Les larves fécondées dérivent parfois sur des kilomètres avant de trouver où s'installer. Si elles ne se font pas manger, ces larves donneront peut-être naissance à une nouvelle colonie de coraux. Ces verres poliquettes ressemblent beaucoup à des serpentins de nouvel an. Ils sont étroitement apparentés aux verres de terre et aux sangsues. Ils se reproduisent en segmentant leur propre corps. Les verres adultes peuvent mesurer deux mètres. Ces verres poliquettes synchronisent leur processus de reproduction avec le frais des coraux. On dirait qu'ils célèbrent la saison des naissances. L'avenir du récif de corail dérive au cœur de la nuit. Quand arrive le matin, les affaires reprennent leur cours habituel. Le récif propose divers services d'entretien et de soins. Certains, en effet, sont incapables de faire eux-mêmes leur toilette. Alors ils ont recours à un petit poisson nommé labre-nettoyeur. Le labre a des rayures latérales noires et bleues. Ce poisson nettoyeur ne manque pas de clients. Il entre et sort par la bouche et les branchit de ses patients. Il les débarrasse des débris, des parasites et des tissus infectés. S'il n'était pas là, la plupart des poissons du récif corallien risqueraient de mourir d'infection. Mais toutes les relations ne sont pas aussi fructueuses. Ce labre géant Napoléon est filé par deux poissons rémorats et ces derniers ne cherchent pas à fraterniser. Ils sont généralement en quête de protection, de moyens de transport et de restes comestibles. Le labre géant Napoléon se nourrit d'oursins de mer, de mollusques, de crabes et de crevettes. Il peut peser plus de 200 kilos. Il ne pourrait pas survivre en dehors du récif de corail. Le CO2 dissoudant l'eau se transforme en agent corrosif et met en danger les coraux. Dans le monde, 70% des coraux sont endommagés ou en voie de disparition. et Rhode Island risque de connaître la plus grande catastrophe de son histoire. Pourtant, le réchauffement planétaire n'est pas le seul danger qui menace. Du nord, arrive une armée d'envahisseurs. Ces étoiles de mer sont appelées couronnes d'épines ou encore étoiles noires. Tels des vampires, cette espèce aspire littéralement la vie des récifs coralliens. Une fois que les couronnes d'épines ont jeté leur dévolu sur un corail, il n'y a plus rien à faire. Leurs subdigestifs dissolvent les tissus du corail. Elles ne laissent derrière elles qu'un squelette blanc. La destruction est complète. Avec ces épines venimeuses, l'étoile de mer ne craint pas grand monde. car manger une couronne d'épines n'est pas chose aisée. Sauf pour l'escargot de mer géant. La coquille de ce gastéropode aquatique peut atteindre 60 cm de long. il sait repérer et chasser les étoiles de mer. Il immobilise sa proie à l'aide de son pied gluant. puis il transperce sa victime et lui injecte une salive paralysante. Après quoi, place au festin. un escargot géant peut dévorer une couronne d'épines en trois heures. Mais une seule lui suffit par semaine. L'escargot de mer ne constitue donc pas une grande menace pour l'espèce, d'autant plus que les couronnes d'épines se reproduisent à un rythme très rapide. Les larves d'étoiles de mer se nourrissent d'algues jusqu'à l'âge de deux ans. Par la suite, elles s'alimentent principalement de corail. Ce régime régule le développement des coraux à croissance rapide et permet aux plus lents de survivre. Mais depuis peu, les hommes ont bouleversé l'ordonnossement de la nature. Les engrais rejetés à la mer ont favorisé la prolifération des algues. À la grande satisfaction des larves d'étoiles de mer. La surabondance d'algues a donc provoqué une formidable explosion de leur nombre. Actuellement, on compte environ un million de couronnes d'épines qui ravagent la grande barrière de corail. cette légion ne tardera pas à atteindre Aeron Island. Pourtant, à 1500 kilomètres environ au nord d'Aeron Island, un récif reste épargné. le récif de Yongala. Ici, le fond marin est lisse et sableux. Comme les polypes du corail ont besoin d'une surface dure pour pouvoir se fixer, ce n'est a priori pas un lieu où ils peuvent se développer. comment peut-il y avoir un récif de corail à cet endroit ? Pour une fois, c'est à l'homme que l'on doit ce paradis aquatique. Ce récif insolite est née à la fois de l'activité humaine et d'une catastrophe naturelle. En effet, ce récif était autrefois un paquebot de luxe. En 1911, un cyclone a causé le naufrage du SSI Yongala, un navire qui longeait la côte australienne. Les 121 passagers et membres d'équipage ont péri dans la catastrophe. L'épave est restée introuvable jusqu'en 1958. Aujourd'hui, son squelette d'acier déborde de vie. L'épave mesure 110 mètres de long. Chaque centimètre carré est recouvert de coraux, d'éponges et de mollusques. Ce crabe décorateur est passé maître dans l'art du déguisement. Grâce à sa salive, il colle des fragments de récif sur les poils qui parsèment sa coquille. S'il change de terrain de chasse, il renouvellera sa décoration pour se fondre dans son environnement. Les prédateurs inspectent l'épave sans relâche. Le requin-guitare se déplace à la manière d'un squal, mais il s'apparente davantage aux raies. Le serpent de mer Olive tourne autour du navire en quête de nourriture. Il utilise sa queue plate comme un gouvernail. Toutes les 30 minutes, il refait surface pour respirer. C'est un serpent extrêmement dangereux. Son venin est fatal pour l'homme. Crevettes, crabes, oeufs de poisson et même anguille constituent son menu ordinaire. Avec ses deux mètres de long, ce serpent ne craint presque personne. Une tortue imbriquée inspecte ce qui était autrefois le pont. Elle est à la recherche de son dîner. Elle passera l'essentiel de la soirée à arracher des éponges bien mûres. Elle libère ainsi de la place pour d'autres communautés. Mais ce récif n'en reste pas moins un navire englouti. Les poutres d'acier finiront par s'effriter et la coque rouillée s'effondrera dans le sable. Les coraux ne peuvent pas survivre sans un support solide pour se développer. S'ils disparaissent, les habitants du récif devront partir. À l'heure actuelle, la grande barrière de corail est encore l'une des merveilles naturelles du monde. Les coraux mous donnent une image fidèle du récif. Ils sont à la fois vulnérables et résistants. Le réchauffement climatique menace durablement les coraux et rien ne semble pouvoir enrayer ce phénomène de destruction. Pourtant, l'épave du Yongala représente un espoir. Elles montrent que la nature sait s'adapter pour survivre, même dans les situations extrêmes. très bien. Mous-titrage Société Radio-Canada Dans un instant, je vous retrouve pour C'est à vous la suite le meilleur d'eux avec nos invités de la joie et de la bonne humeur.